Pour moi, les arbres devaient rester en dehors du jardin, j'avais du mal à le concilier avec les légumes. Donc j'ai fait un verger en haut et après sur le bord des contournières, partout, j'ai mis des arbres. En fait, moi j'ai plutôt le tempérament d'un jardinier, malgré que je sois producteur et que j'ai quand même ce tempérament aussi puisque je vis de mon maraîchage depuis 25 ans. Mettre des arbres, ça m'est venu en 2012 quand on a visité le jardin de la fraternité ouvrière à Moucron. Donc il expliquait que le jardin, ça devait être un endroit confiné dans lequel le vent se déplace peu pour que la plante soit dans une plage de croissance qui soit constante et qu'elle n'ait pas de choc. Moi je ne suis pas dans un bassin ni maraîcher ni arboricole, ici ça gèle, il fait froid, c'est une vraie misère. J'ai des accidents, j'en ai tout le temps. Donc l'intérêt du magnifiant, c'est que tu peux échelonner ta production, tu peux le conduire en piéton. Ensuite l'autre intérêt, c'est que la mise à fruits est rapide, qu'il fait peu de racines, qu'il a une couronne qui est facile à gérer. Alors qu'un franc, si je m'amuse à le rabattre à la taille, il va repartir à bois et j'aurai des fruits dans 2-3 ans. Et chaque arbre va produire plus de quantité adulte. Et du coup, est-ce que ton marché va être suffisant pour absorber la quantité d'un arbre franc adulte ? L'idée que j'ai eue dès le départ, c'est que je voulais recréer une canopée sur le jardin. A la fois faire des couloirs écologiques, créer des microclimants. Ensuite, ce que je voulais créer aussi, c'est les effets cotonnes. Deux milieux qui se rencontrent, en fait, la lisière est toujours plus active que le milieu à son centre. Les fruitières, elles sont orientées nord-sud pour optimiser la répartition de lumière autour de l'air. Les deux tiers, c'est pomme et poire. Et après, il reste un tiers, nashi et cognacien. Sur ça, vont être construits ces espèces d'arches qui vont servir de treille pour faire courir la vigne comme la vigne court dans les serres, en fait. Et du coup, c'est l'effet alvéole comme les alvéoles pulmonaires, en fait. Sur la même surface, par l'effet alvéole, tu, comment il s'appelle, tu optimises les transferts. Là, normalement, tu as un arbre, tu as une vigne. Puis après, normalement, tu as un autre arbre, mais il est en train de se faire effondrer par la vigne, parce que la vigne n'est pas à sa place, elle devrait être là-haut. Le kiwi, par exemple, serait malvenu parce qu'il a une couleur très sombre et donc il est très gourmand en lumière. Et l'autre qualité de la vigne, c'est que c'est une plante qui supporte la taille comme un sauvage. À l'époque, j'avais fait un semoir qui prenait 2,50 mètres de large. C'est-à-dire, il y a 7 mètres entre les ronds et du coup, l'idée, c'est qu'il reste une bande de 5 mètres de cultivables entre. Tu as la vigne qui cherche à grimper, mais quand la vigne ne sera plus là, si tu regardes cet arbre-là, ça, c'est un nashi, et pourtant un nashi, c'est un développement assez puissant. Mais tu es ici. Tu es ici. C'est une plantation de verger standard. Et je suis carrément allé voir mes collègues en conventionnel pour voir comment ils faisaient, parce que je trouve que la manière dont ils gèrent les arbres fruitiers, c'est plutôt intelligent. Surtout aujourd'hui, où ils en sont à l'arcage, où ils utilisent très peu le sécateur, ils ont une vision de l'arbre qui est assez proche de sa forme naturelle. L'axe est quand même assez proche de la forme naturelle de l'arbre. Tu cueilles tout le bas, pour la, comment il s'appelle, tout le bas pour le couteau, et tout le haut, quand il tombe au sol, tu te fais pas chier à prendre des chaînes. Tu balances tout à la pressée. Tu peux avoir une gamme de jus qui te fait halluciner les gens. C'est aussi l'intérêt du multi-spécifique, du multivariétal, c'est que les combinaisons de ventes que tu peux avoir, elles sont énormes. Et tu peux toujours rester sur du circuit court, c'est les circuits où tu marches le plus. Comme j'avais, grâce à la pépinière collective, un réservoir génétique important, toutes les variétés qu'on a récupérées, je les ai calées ici. Tout ça, c'est cadastré, donc c'est sur un plan, pour savoir où elles sont. J'ai fait des séquences avec deux arbres par variété. Ça crée de la verticalité, ça crée des lieux intimes dans le jardin, parce que t'as plein d'angles de vue quand tu te promènes dans le jardin, en fait, tu te retrouves, c'est jamais le même jardin. T'es porté par le lieu, en fait. Et moi, je pense que c'est primordial qu'un producteur travaille sur ça, parce que sinon, le contexte actuel est tellement assassin. À un moment donné, t'as le sentiment d'être une bête de somme. Sur un maraîchage mécanisé, la surface utilisée pour les passages des humains et des machines, c'est un tiers de la surface. Donc t'as un tiers qui produit pas. Entre les contournières que j'ai pas, que j'ai plus, parce que moi, les contournières, je n'en ai pas besoin, je traite pas. Je rentre pas dans le tracteur. La seule fois où je rentre dans le tracteur, c'est avec le rouleau Faka, peut-être demain avec le semoir de semi-direct, mais c'est des périodes qui sont hors culture. Il n'y a pas de passe-pieds, donc en fait, je perds pas de place, parce que comme c'est additionné de pratiques culturales sans travail du sol, qui nécessite pas une ultra-mécanisation, sur les 6 000 mètres carrés, ça fait presque 450 arbres. L'agroforesterie représente un tiers de la surface. Ce qu'il faut, c'est qu'à la base, il faut être un bon maraîcher. Quand même. Si tu connais ton métier, que t'as de la pratique, en fait, cet espace de liberté devient de plus en plus évident, parce que tu sais que tu vas rebondir. Après, j'ai eu la chance de pouvoir, et le choix, c'est un choix aussi, de pouvoir m'installer avec zéro crédit. Donc zéro maison, zéro matériel, mais zéro crédit. Progressivement, j'en suis arrivé à ce que je fais maintenant, et j'ai pas encore fini de découvrir comment on peut améliorer la structure d'un sol, gérer les herbes et compagnie. Et puis après, moi, je suis animé de l'idée qu'en fait, le jardin doit être un lieu de plaisir, tourné vers la beauté. Tu te rends compte que, en fait, cette attitude de lâcher prise, qui passe par le cœur, les sentiments, la sensibilité, mais qui quand même est élevée à la pensée, tu vois, à un moment donné, la pensée capable de le conceptualiser, t'amène à avoir des gestes de plus en plus justes dans ton agir, et tu deviens vachement plus rentable. Cette oeuf fritière, elle est à la fois très productive, elle est à la fois peu concurrente, et elle est pas opaque. La lumière passe au travers. Tu vois, c'est pas épais, quoi. La plante, elle est dans un espace un peu tamisé, tu vois, très cocooning, quasi love, tu vois. Elle a un mot de love, la plante. Du coup, ça fructifie, généralement, quand on est en mode love, on fructifie, je veux dire, c'est la caractéristique du vivant, ça. Donc l'idée, c'est ça, d'arriver, tiens, à un petit mot de love, c'est pour ça que j'ai mis quelques roses à l'entrée. Sous-titrage ST' 501